Bonjour Charles Edrich, je vais prendre de l'élan et du souffle pour résumer quelques-uns de vos exploits. Vous avez gravi l'Everest, battu le record de vitesse à la rame, réalisé le premier tour du monde par les deux pôles, le premier aller-retour non-stop de l'Atlantique à la rame en solo et la première traversée du désert d'Atacama en autosuffisance. Alors je vais m'arrêter là parce que l'émission ne suffirait pas. On vous a invité pour nous parler de votre prochain défi, vous vous lancez dans un tour de France à la rame. Qu'est-ce qui vous a donné envie de ramer en France après avoir sillonné le globe ? La France c'est le plus haut pays du monde et j'étais sur tous les terrains du monde depuis, enfin ma passion depuis quelques temps. Et c'était une bonne occasion pour mettre en avant des paysages magnifiques, faire un tour de France dans son intégralité. Et c'est le seul, que ça soit en voiture à vélo ou à la voile, les tours de France ne se font pas dans la continuité. Et c'est une première à la rame. Vous avez déclaré à 20 minutes à peine de Paris, on pourrait se croire en Finlande ou en Amazonie. Vous n'exagérez pas un peu ? Non, non, non. Hier je préparais mon bateau, je m'entraînais précisément dans la marina Port-Saint-Louis, près de Carrière-sur-Seine. C'est absolument magnifique et ce n'est pas une exagération de penser qu'on peut se trouver à l'autre bout du monde. C'est fantastique et je n'ai pas croisé un bateau. Alors on va découvrir votre parcours. 3000 kilomètres, des canaux, des rivières, des fleuves, des mers et des océans. Je vous laisse nous commenter votre parcours et cette carte. Alors le départ, ça se précise, c'est vendredi prochain, enfin 20 mai, de Paris, traversée de Paris, traversée par le canal Saint-Martin, canal de Lourc, Marne, Petite Saône, Saône, descente de la vallée du Rhône, canal du Rhône à 7, canal du Midi, paysage extraordinaire. Ensuite, je suis obligé de m'engager, là je n'ai pas le choix, mais ça me plaît aussi, sur l'Atlantique, pour rejoindre le canal de Bretagne. Canal de Bretagne, paysage fabuleux, traversée du Cotentin, à nouveau extraordinaire, après un peu de Manche et je reviens par la Baie de Somme. Canal du Nord, l'Oise, canal Saint-Martin, traversée complète de Paris, sur la Seine. Waouh ! Tout au long de votre parcours, des animations sont prévues, car vous faites ce Tour de France pour les paysages, pour l'aventure, pour la performance, mais aussi pour les rencontres. Pour les rencontres, donc notamment avec des villes-etapes, un peu partout en France, des animations avec des jeunes. Aviron France, la Fédération est partenaire, Voix navigable de France également, et donc c'est une occasion extraordinaire pour moi de rencontrer, de faire des animations, des conférences, des rencontres, et puis également de présenter mon nouveau film sur tous les terrains du monde. On va pouvoir ramer avec vous ? Oui, il y a tout un dispositif avec des bateaux suiveurs, des bateaux accompagnateurs, pour pouvoir donc faire des parties du parcours, parce que l'aviron, c'est extraordinaire en compétition. Il y a un certain nombre de compétiteurs qui partent évidemment à Rio, mais c'est extraordinaire en randonnant, et c'est à la portée de tout le monde. Parce que de faire 10 km ou 20 km à la rame, c'est très facile, et sur les canaux, ça ne présente strictement aucun danger. Dimanche, j'étais sur le canal de l'Ourcq, j'ai rencontré personne, sauf beaucoup d'animaux, par exemple un cygne, c'est extraordinaire, qui a décollé devant moi. Le canal de l'Ourcq, c'est grosso modo 6 mètres de large, il décolle devant moi, il longe le canal, et je suis obligé de baisser la tête pour ne pas me faire percuter par le cygne. Un moment magique. Magique, sans parler des canards, des oies, etc. Et puis c'est quand même moins dangereux que de se faire attaquer par un ours blanc, comme ça a été le cas sur le passage du Nord-Ouest il y a quelques mois. Parlez-nous de votre rameur, justement, 7 mètres de long, 160 kilos à vide, 1 mètre carré, hors loi carré, dites-vous. Il en a vu des choses, ce rameur ? J'ai passé sur ce rameur 165 jours, sans chauffage et même sans réchaud sur les deux premières saisons, donc 3 étés, 2 hivernages, je suis parti du détroit de Béring, extrême nord de l'Alaska, extrême nord du Canada, et je suis arrivé en septembre de 2015 en mer de Baffin, farce au Groenland. Soulevé par une baleine, attaqué par des morses, attaqué par un ours blanc, il a fallu que je fasse une petite préparation, parce que j'ai donné un coup de fusil à l'arrivée, involontairement à l'intérieur du bateau, donc il y avait un trou dedans. Et le bateau, il présente l'avantage d'être extrêmement léger, donc je vais vite, fond plat, donc ça me permet de passer même dans un petit filet d'eau de temps en temps, et quand même très marin, pour aller sur l'Atlantique, comme on l'a vu, ou sur la manche, comme ça va être le cas. Comment on trouve la motivation pour se lancer dans de telles aventures, de tels exploits ? Qu'est-ce qui vous fait encore ramer ? Qu'est-ce qui vous fait encore courir ? Alors moi, je ne suis pas difficile à motiver, je suis motivé par tout, tout type de sport, et particulièrement les sports nature. Je suis un peu comme les chiens de traîneau, par exemple, on appelle ça le wheel to go, ils sont capables de s'enrouler en boule pour faire face à une tempête, et puis dès que la tempête cesse, ils se mettent à aboyer, ils n'ont qu'une idée en tête, c'est de tirer le traîneau. Donc moi, ça me passionne, et puis le fait d'être sur une aventure en France, sur des paysages fantastiques, il y a beaucoup de gens qui ne réalisent pas qu'on peut faire ce tour de France dans la continuité des voies navigables. Aventurier, c'est un hobby ou un métier ? Non, c'est une passion, maintenant, avant tout, parce que je me suis lancé dans cette passion un petit peu… Et vous en vivez de cette passion ? Aujourd'hui, c'est aussi une entreprise, il y a une dizaine de personnes tout autour de ces aventures, pour les organisations, les conférences, les animations, le montage des films, les rédactions de livres, mais aussi aujourd'hui, il y a des sponsors, il y a des mécènes, et ça permet en tout cas d'équilibrer et de financer les opérations. Merci Charles Edrich d'être venu nous voir, départ donc vendredi de Paris, on va revoir la carte de votre parcours, 3000 kilomètres, impressionnant, on peut, on doit aller vous encourager, retour donc à Paris, je crois que c'est mi-octobre, c'est ça ? C'est prévu, la date est arrêtée, traversée de Paris, dans son intégralité, le 20 octobre. Et on vous invitera pour nous raconter votre aventure, merci. Merci. Allez, on passe à l'œil du web avec vous, Yael.